Je m'aurai donc regardé le Premier ministre droit dans les yeux pour lui demander de vous répondre. Non, je crois que vous avez répondu en partie à nous. C'est que, de mémoire, le financement public chaque année, je crois que c'est 3,4 milliards. C'est ma mémoire répondant. En tout cas, la dernière fois où le financement a été payé, je crois que c'était autour de 3,4 milliards. 3,4 milliards, c'est des ressources, certes, mais ce n'est pas avec 3,4 milliards que nous allons régler les problèmes de santé ou d'éducation de notre pays. Le budget du Mali, c'est 2,6 milliards pour juste donner un ordre de grandeur. Maintenant, ce que je dis n'est pas fondamentalement différent de ce qu'il dit. puisque j'ai dit qu'il faut maintenir le financement public pour justement donner la chance à des partis qui ne sont pas considérés comme de grands partis. Et donc, qui sans financement public n'aurait simplement aucune chance de collecter du financement privé, de pouvoir avoir des espoirs, de grandir, de se développer et de conquérir le pouvoir. Si vous supprimez le financement public des partis aujourd'hui qui n'ont pas beaucoup d'élus, par exemple, sont partis à lui, n'aurait strictement aucune chance, je dis aucune chance de gagner une élection. C'est pourquoi ce que nous devons faire, c'est de maintenir ce moyen d'action de l'État pour qu'on puisse donner la chance à ceux qui ont des idées, à ceux qui ont une ambition, une volonté, mais qui ne sont pas forcément dotés de moyens de pouvoir avoir des chances de se développer. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que dans certains pays, le financement n'est pas lié aux élus. Parce que si on lit uniquement le financement aux élus, c'est ce qui amène l'extrême concentration dont élu et maître ont parlé. Parce que ça fait que ça fige le financement public. Ce sont les mêmes qui ont des élus, donc ces mêmes auront le financement chaque année. Mais en faisant en sorte que, soit la totalité, ou une partie de ce financement public vienne des citoyens, là vous créez des conditions pour que des partis qui viennent d'être créés, qui ont des idées, qui veulent vraiment progresser, que ces partis aient des chances de pouvoir avoir une partie du financement public et donc de se développer. Il faut maintenir le financement public pour ces raisons. Maintenant, le financement privé, il faut l'encadrer. Le financement public dans aucun pays n'a suffi à financer la vie politique. Et le financement privé, il faut l'encadrer. Et je dirais même, il faut ouvrir d'autres perspectives du financement privé. Aujourd'hui, nous avons les technologies. Les technologies permettent de collecter énormément de ressources, sans forcément faire beaucoup d'efforts. Il faut simplement que l'État permette aux partis politiques de pouvoir collecter, non pas un milliard auprès d'une personne, mais de collecter 500 francs ou 1000 francs auprès de 100 000 personnes. Et ça, ça n'existe pas dans notre pays encore aujourd'hui. Donc le système, c'est qu'il s'agit de tenir compte de l'actualité, de faire preuve de pragmatisme, et de savoir que, quel que soit le cas de figure, la vie politique a un coût. Organisons cela. Je voudrais très rapidement peut-être réagir par rapport à Maître qui a dit que peut-être il faut qu'on réfléchisse sur la suppression du suffrage universel. Dans les pays aux démocraties avancées, ils sont passés par des étapes avant d'arriver au suffrage universel. Nous, malheureusement, on n'est pas passés par ces étapes. Les pays européens sont passés par les suffrages sans-itaires. On a commencé par donner le droit de vote à ceux qui sont les plus riches. Les autres, parce qu'ils sont pauvres, ils ne pouvaient pas voter. Les esclaves ne pouvaient pas voter, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils arrivent au suffrage universel. Mais nous, on a fait le saut. Arriver au suffrage universel et nous dire de revenir en arrière, je ne pense pas que c'est vraiment réaliste aujourd'hui. parce que c'est le message qu'on va dire aux citoyens. C'est de dire, bon voilà, votre voix valait quelque chose, mais aujourd'hui, peut-être que vous êtes pauvres, vous n'êtes pas très bien éduqués, vous n'allez pas voter. Et ça, à mon avis, ça va être difficile. On peut toujours réfléchir sur des moyens de prendre en compte nos réalités traditionnelles, culturelles, dans notre système institutionnel, s'il y a des possibilités qui peuvent exister. Mais revenir sur le suffrage universel, je ne suis pas sûr que cela soit approprié et ce n'est surtout pas démocratique. Si les gens ont la citoyenneté, il faut que cela passe aussi par le vote. Donc je voulais un peu dire ça par rapport à cette idée de mettre... Et pourtant, j'aimais bien l'histoire.